Bonjour tout le monde, merci d'avoir assisté à NetBeans Day Paris, c'est la première édition de NetBeans Day Paris et on souhaite que cet événement continue. On souhaite bien que vous gagnez des skills sur NetBeans et vous commencez à utiliser ça chez vous. Je vais commencer par la section qui est intitulée From JavaE to AngularJS. Je vais faire un live coding session pour créer une application From Scratch JavaE. Je vais faire un layer AngularJS pour le frontend et je vais montrer comment je me faire de NetBeans durant mes développements quotidiens. Je ne fais pas ça au boulot, au boulot j'utilise Eclipse mais j'essaie d'utiliser NetBeans dans le cas où je peux. Parfois ce n'est pas mon choix d'utiliser les deux mais... Et pourquoi c'est mieux ? Pourquoi NetBeans c'est mieux pour la productivité ? Au début je me présente, je suis Nubras Lamouchi, je suis développeur Java. Je bosse pour Davidson Consulting. Je suis également un project leader au sein de l'Open Web Application Security Project Foundation qui est une fondation qui a pour objectif d'améliorer la sécurité des applications web. Du coup je suis un mec qui fait du code et je fais de sécurité. Je suis également le community manager de GlassFish et NetBeans chez ZIF Platform. ZIF c'est une communauté qui sert à collecter et regrouper les thèmes et de donner une vision unique pour des sujets bien précis qu'on choisisse du dev, de la pêche, chasse, maritime, comme vous voulez. Vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez trouver des bouts de code sur mon github. J'adore les Sipsons. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler un peu de Java E7. On va parler de quelques API, GPA2, EGB, CDI, Jacques Ceres. On va aussi parler du produit Payera Server et on va parler à la fin bien sûr pour AngularJS pour mettre le point sur la couche front-end qu'on va utiliser. Java E7 a été lancé en juin 2013. La nouvelle version de Java E a focalisé sur les services web et sur l'amélioration de l'expérience Lite. On va plus passer de GSS vers du HTML5. On va utiliser plus des services web avec l'apparition de Jacques Ceres 2. On a aussi introduit les WebSockets. On a aussi introduit un processeur JSON. On va essayer de voir un peu de composants durant la présentation. Parmi les API que j'ai choisi de parler, j'ai choisi un peu de tout pour ne pas citer toutes les spécifications Java E7, alors que ça fait un ou deux jours qu'on a eu l'apparition des specs Java E8 pour ne pas être résonctionnés. Pour GPA 2.0, il y avait les Entity Listener qui sont maintenant injectables. On a aussi le contexte de persistance qui n'est pas synchronisé. Du coup, si on veut faire des manipulations dans le persistance de contexte sans toucher physiquement à la base donnée, c'est là qu'on peut faire ça. Avant, on n'avait pas la main pour bien gérer ça. Aussi pour la génération des bases données au niveau de persistance.xml, avant, on était obligé de spécifier au persistance.xml. C'est quoi la base donnée qu'on va utiliser physiquement ? Du coup, si on ne connaît pas le vendeur du base donnée, on ne savait pas comment gérer ça. Alors que maintenant, dans Persistance.xml, on a pas mal de configurations qu'on peut faire. Et on peut générer et indiquer les scripts de création, de suppression, sans être collé à un éditeur ou à un vendeur bien précis. C'est pour assurer la portabilité. Pour les UGB 3.2, c'était pas un passage énorme, c'était juste des tweaks. Parmi les tweaks qui sont, je pense que c'est bon, c'est qu'on est plus flexible au niveau des UGB local et remote. On n'est plus censé indiquer des interfaces afin de créer nos UGB. Avant, on est obligé de spécifier le hat local pour les UGB local. On spécifie pas mal de choses pour faire. Maintenant, il suffit juste de créer un hat stateless et on va commencer à bosser pour un UGB local. Il y a aussi la possibilité de passivation des stateful bins. C'est de passer en un état de repos, l'UGB stateful. Ça, on peut désactiver ou activer selon le choix le mécanisme de passivage. En plus, il y avait l'amélioration de l'API de timer. On peut maintenant collectionner toutes les informations liées au timer avec l'apparition de l'UGB 3.2. CDI 3.1, il y avait quelques jours une rencontre chez ParisJug. On a parlé de CDI 3.1.2, mais la version qui est apparue avec l'apparition de Java E7, c'est le 1.1, qui a ramené beaucoup de modifications par rapport à la version 1.0 qui est apparue avec Java E6. Maintenant, on peut faire du binding des intercepteurs vers les constructeurs. Dans le constructeur, on peut faire un binding vers un intercepteur. On a aussi la gestion du event metadata. C'est pour envoyer des données à but d'inspection des metadata afin de bien gérer le fonctionnement de l'application. Ça peut servir, par exemple, pour des objectifs de monitoring, de surveillance, de sécurité. Ça dépend pour quelle utilisation. Mais c'est très utile quand on peut faire des mécanismes de contrôle au moment de l'exécution d'une méthode bien précise. JaxRis 2.0, c'est le feature le plus important et c'est le add-on le plus important de Java E7. Maintenant, on a un API riche pour les services WebRest. Enfin, on a un API côté client qui peut bosser, qui peut marcher en mode asynchrone. Avant, pour le JaxRis 1.0, on était obligé de faire une demande pour un serveur RESTFOOL, d'attendre la réponse. Et c'est sûr d'attendre. Il y avait les annotations dans JaxRis 2.0, c'est révolutionnaire comme modification. Maintenant, on peut, par exemple, faire la validation des BIM, des entités reçues dans les services Web. On peut faire la validation dès la réception de l'élément. Du coup, on va gagner du temps au lieu de faire la validation, par exemple, au moment de la persistance ou bien au moment du traitement dans l'UGB. On fait la validation dès que les informations sont arrivées à la borne REST. Du coup, ça va gagner énormément de temps et de performance pour les applications. Comme serveur d'application, je vais utiliser Payara Server. Payara, c'est le successeur de GlassFish. En fait, Oracle a arrêté le support commercial de Payara, de GlassFish, pardon. Et Payara, l'idée, c'est de créer une entreprise qui fait le support commercial du GlassFish et offrir aux utilisateurs de GlassFish un meilleur support et une meilleure fiabilité du produit GlassFish pour assurer la survie du produit. Ce qui fait Payara, par exemple, récemment, il y avait la dernière version qui était lancée, c'est 4.1.153, qui contenait les dernières versions de Jersey, de EclipseLink et de Tyrus, qui sont les implémentations de référence de pas mal d'API. La différence, c'est que, par exemple, l'injection des Entity Listener qu'on a parlé dans le GPA 2.0, l'injection de dépendance dans les Entity Listener ne va pas fonctionner sur le GlassFish 4, le Wildfly 8, les versions lancées à la base. Au moment de lancement de Java 7, tous les serveurs qui étaient lancés contenaient des bugs au niveau de l'injection de dépendance dans les Entity Listener. Du coup, il y avait le besoin de lancer des nouvelles versions, des correctifs. Par exemple, l'injection des Entity Listener, ça fonctionne sur le Wildfly 8.2.1, le Final, et ça fonctionne sur le GlassFish 4.1.1 qui est lancé, ça fait une semaine. Mais, pour Pyra Server, ça fonctionnait pendant un bon moment, vu que les correctifs ont été implémentés, il y avait l'injection de la mise en place d'une nouvelle version de EclipseLink dans le serveur. AngularJS, c'est... vous avez tous entendu parler d'AngularJS. AngularJS, c'est l'API, c'est un framework JavaScript, c'est un framework complet, un framework JavaScript développé par Google et utilisé dans pas mal de coins, pas mal d'utilisateurs, pas mal d'entreprises souhaitent utiliser AngularJS. Pour la fiabilité et l'utilisation, on a peu de code, beaucoup de productivité et pas mal de fonctionnalités. Et ça ressemble beaucoup à la notion de Java d'intégrer des composants, d'injecter des éléments, de créer pas mal de fonctionnalités. Bon, ça, c'est les définitions, les présentations sur le site. Là, c'est les Simpsons. Là, on va passer au Showtime. Là, ce que je vais créer, c'est que je vais essayer de créer une application from scratch, une application qui permet de gérer des personnes. On va appeler les personnes des Simpsons. Et on va montrer ce que fait NetBeans from scratch, comment NetBeans donne un coup de main pour la création des applications. Juste un petit mot, pour les gens qui sont collés à Eclipse, Moi, j'ai pas une grande expérience, mais ce que je dis, c'est que si on a besoin de beaucoup de plugins pour commencer à travailler, c'est qu'il y a quelque chose à créer. Si j'ai un plugin qui permet de formater le code, j'ai besoin d'un plugin pour faire du build maverde, j'ai besoin d'un plugin pour faire... Je vais passer une semaine à installer des plugins. Et ça, je vous assure que c'est dans un cas professionnel que j'ai vécu, on a passé 4 jours à installer l'environnement, c'est juste installer Eclipse. C'est juste installer Eclipse et faire tourner les plugins qui sont nécessaires pour faire ça. Alors que NetBeans, comme on va voir, je vais installer aucun plugin et je vais commencer à bosser immédiatement. Bon, là, c'est... Le premier truc, c'est de commencer d'installer l'environnement de développement, c'est d'installer le GDK et tout. Je vais supposer que tout est bon. Là, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à configurer mon serveur Payara, de créer le domaine et de commencer à travailler normal. En fait, pour les gens qui utilisent GlassFish, c'est le même fonctionnement qu'un GlassFish normal, c'est la même ligne de commande, la même console, tous les paramètres habitués. Je vais commencer à créer un domaine. Comme j'utilise un top de sécurité, je vais mettre pas ça de mieux aussi. Pour mon NetWheel, ça va pas être énormément de configuration. J'aurai besoin d'aucun plugin. Je vais juste indiquer que je vais ajouter un serveur. Je vais juste dire que c'est un serveur GlassFish, vu que Payara, c'est GlassFish avec quelques tweaks. Je vais dire que c'est Payara Day, Payara NetMist Day. Voilà. C'est le chemin où j'ai installé mon Payara. Et après, juste, je dis, si j'ai même oublié ou je ne sais pas quel domaine j'ai sur mon serveur, l'intégration de NetBeans avec le serveur m'indique, c'est quoi les domaines qui existent sur le serveur. Là, j'ai le NetBeans. Là, je spécifie mes mots de passe afin d'assurer l'intégration complète entre NetBeans et mon serveur. C'est bon. Je peux maintenant créer une application sur mon serveur, sur mon domaine, sans aucun plugin. Je vais commencer par créer une application, un projet Mave, un projet web. Je vais dire Samsung Market. OK. Je vais spécifier Payara NetBeans Day. Je vais bosser sur Java E7 comme conversion. Là, j'ai un projet qui se crée et je peux commencer même à tourner mon projet sans aucune contrainte. On va commencer par les fonctionnalités que j'adore plus à NetBeans. On peut avoir un support total du POM.xml en temps réel. Si je fais, par exemple, je ne ferme pas de balise, je ne fais pas avoir besoin d'un temps perdu pour compiler, pour faire le build, pour savoir que j'ai fait un problème. Directement, j'ai un témoin à côté du projet, j'ai un témoin qui indique que le projet comporte un problème. Ici, il y a un bon mécanisme de liaison entre ce qui existe dans le M.2 et ce qui existe dans ma veine centrale avec NetBeans. Si, par exemple, je souhaite changer de version, avec NetBeans, on va parler de trois shortcuts majeurs. Le Control Space, le Alt Shift F et le Control I, c'est ce qu'on a besoin de tous pour créer un projet, pour travailler facilement. Il suffit juste de taper dans l'espace et va m'indiquer sur ma veine centrale il y a quoi comme version disponible. C'est juste, il suffit que mon ma veine soit indexée, il suffit que l'indexation ait été faite sur NetBeans afin que ça tourne bien. Dans les autres éditeurs, on peut avoir des licences à je ne sais pas combien d'euros, on n'est pas capable de lister correctement les dépendances. On n'est pas capable d'intégrer facilement une dépendance, ce qui est chiant. On ne peut pas parler de productivité avec ce genre de comportement, avec un milieu qui est censé faciliter la tâche de développement. bon, je ne vais pas avoir beaucoup de plug-ins dans mon compo XMN, je vais avoir besoin juste de final name du projet. Et là, je vais commencer à intégrer les applis que j'utilise au fur et à mesure de mon fonctionnement. Là, si vous voyez, j'ai déjà des projets qui sont ouverts, ce qui n'est pas le cas dans d'autres éditeurs. Par exemple, moi, c'est ça le projet que je vais utiliser. Je vais créer un projet similaire à celui-là. Si, par exemple, je me trompe dans le code où j'oublie un bout de code dans la présentation vu que c'est le track et tout le stress de la faute, je peux jeter un coup d'œil sur un projet sans avoir besoin de fermer mon projet actuel et de basculer sur l'autre projet. Là, je vais commencer par créer... Bon, ça fait le beat. Là, je vais commencer par créer une nouvelle entité. Je vais créer une entité Simpsons. Pour le package, je vais écrire c'est le business name et c'est la couche entity. Ça, je vais le faire après. Déjà, Netmise, il propose de générer le persistence.xml. Il permet de générer aussi le primary key. Il permet, par exemple, si je souhaite utiliser un string en tant que UID pour les clés à 32 caractères hexadécimales, je peux le faire depuis ici de spécifier ce que j'ai besoin. Mais pour l'objectif de présentation, je vais utiliser un long. Ça, c'est ce que génère NetBeans. Les méthodes usuelles, le toString, le equals, le hashcode. Mais moi, je vais utiliser une fonctionnalité que moi, j'utilise beaucoup dans NetBeans. C'est les snippets. Par exemple, pour créer une entité, j'ai une snippet que moi, j'ai définie. Il suffit que je tape entity et j'ai un code de méthode qui est créé qui contient la majorité des fonctionnalités que j'utilise moi, dans mes snippets et dans mes entités, dans mon boulot quotidien. Là, par exemple, je vais dire que c'est des Simpsons. Ici, Simpsons Parfinder. Ça, je définis mes requêtes GPQA. Là, je vais, soi-disant, parler de l'héritage entre les entités GPA. Ça, c'est une entité que j'utilise dans mon boulot quotidien. Mais il y a pas mal de fonctionnalités que je vais supprimer pour la... le démo. Mais, je vous montre comment NetBeans me permet de créer une entité dans pas mal de temps. J'ai un raccourci qui permet de fixer les impôts. Je peux choisir ce que je veux. là, c'est un SQL timestamp. Là, c'est utile. OK. Je vais supprimer le générateur de ULD qui est fourni avec GPA 2.1. Je vais utiliser... Je vais pas utiliser l'héritage. On va avoir besoin de ce code-là. Là, j'ai ajouté le XML root element. Ce XML root element permet de préparer l'entité à être sérialisée avec l'API JAX-RS. OK. Ça, par défaut, j'utilise un UID si je pouvais changer en route. Je vais ajouter la générique de value. Du coup, j'ai des problèmes de... Je vais supprimer tout ça pour montrer d'autres fonctionnalités. Ce que je vais garder, je vais garder le champ version. Le champ version, c'est le bin validation. C'est le... Pour GPA, pardon. Pour GPA, c'est l'utilisation concurrente des entités. On peut passer vers un mode d'utilisation optimiste. Le optimiste et cloc fonctionnement, c'est que j'ajoute dans mes entités un champ annoté version afin de d'assurer qu'un accès concurrent ne va pas modifier d'une mauvaise façon mon entité. Du coup, à chaque requête, le numéro de version est accrémenté. Il y a un mécanisme qui gère ce numéro de version pour assurer l'utilisation concurrente de mes entités. Là, je vais supprimer tout ça. pour l'autocomplete de Netmills. En fait, Netmills, c'est le produit qui implémente de référence l'API Java. Du coup, on a le support d'autocomplete qui est génial. qui est génial. J'ai un support par exemple, si je veux faire du... Si je vais annoter un attribut dans une entité, il va m'afficher ce que j'ai besoin comme annotation. Du coup, je ne vais pas chercher, je ne vais pas cliquer sur Control Space une centaine de fois comme je fais à Clips pour chercher toutes les annotations et après, je vais commencer à chercher dans l'arborescence ce qu'il me souhaite. Du coup, c'est simple. Là, ce que je vais laisser, c'est un ID de type langue, Name, String et Description type String et le champ annoté version pour la gestion d'OptimisticLock. Du coup, j'ai un raccourci que je peux utiliser. C'est le... C'est le contrôle I. Je peux générer du code comme je veux. Voilà, le constructeur, je vais faire un constructeur qui peut à la base d'un nom et description. Je vais aussi faire un constructeur non paramétré qui fait un code constructeur paramétré. Je vais générer des guides à les recettes. Je vais aussi pouvoir générer les equals et les hashcodes selon les champs que je choisisse. Par exemple, comme vous voulez, vous préparez votre entité et vous souhaitez générer la méthode hashcode, vous choisissez ce que vous voulez comme méthode. par exemple, les deux Simpson sont equals sauf qu'il y a aussi le name égal et pour le hashcode, c'est le name description. Ça facilite énormément. Voilà. Là, j'ai une entité qui est prête à l'utilisation en moins de 2 minutes. Je vais supprimer tous les... Là, ce que me dit NetBeans, c'est que mon projet does not, the project does not contain une persistance sur Net. NetBeans, parce qu'on continue mon projet, il peut savoir que moi, je n'ai pas indiqué d'entité de persistance, du coup, vas-y, on va créer une entité de persistance. Là, ce que me propose NetBeans, c'est un nom de persistance, un nom pour l'unité de persistance. Il me propose aussi les persistance providers et là, il me dit, il me liste Hibernate, Eclipse Link. Il me spécifie en mode default Eclipse Link. Et ici, ça se fait via le support d'intégration entre NetBeans et GlassFish. Il sait bien que l'implémentation par défaut, c'est Eclipse Link pour GlassFish. Si c'est par exemple que j'ai utilisé Wildfly, il va me proposer Hibernate comme persistance provider. Ici, pour les datasources, ce qu'il fait NetBeans, c'est qu'il se connecte au serveur GlassFish, au Bayara. Il permet de me lister les datasources qui sont existantes sur le serveur. Et ça, on a des solutions payantes et des solutions gratuites et des solutions avec des milliers de plugins qui ne font pas ça. S'il vous plaît, pensez à la productivité. Pensez à mettre en œuvre ce que vous avez besoin comme fonctionnalité. On parle toujours que NetBeans c'est pour les petits j'ai un wizard qui permet de créer les interfaces graphiques. Non, je suis fort, je le fais moi-même, je crie mon code. Vas-y, tu es un développeur, je sais bien que tu es fort, mais pense à la productivité. Pensez à la productivité. Ce mécanisme-là n'existe dans aucun IDE et dans aucun environnement de travail de lister les ressources sur un serveur et de lister les applications déployées sur un serveur. Jusqu'à maintenant, on parle d'intelligie, jusqu'à maintenant, la version 15 en Early Access Program ne possède pas la fonctionnalité d'afficher des applications qui sont déployées sur le serveur. Si par exemple, j'ai deux applications avec le mécanisme de domaine chez GlassFish, je peux avoir des centaines d'applications par domaine, mais je veux savoir mes applications sont déployées où. Ça, on ne peut pas le faire ailleurs. Là, ce qu'il m'indique aussi, c'est que le source level 1.6 est recommandé de faire GPI 2.x. Le source level pour ce projet est actuellement 1.5. Du coup, à la création, à la création, NetBeans m'a fait que le projet c'est 1.5 comme code source, moi, je peux spécifier la version que je veux et comme moi, j'ai utilisé le pattern prédéfini pour la création de projet et moi, je n'ai pas spécifié, du coup, ça me fait 1.5. C'est juste simple. Je passe ici et je spécifie ce que je veux. Moi, je suis sur GDK7. Je suis obsolète. Maintenant, je vais pouvoir créer ma persistance, mon intérêt de persistance. je vais appeler ça Simpson Persistence Suite. Et je ne vais pas spécifier d'attachement de la planète. Ce qui se fait en plus, par exemple, moi, si vous avez remarqué, moi, je n'ai pas indiqué ni de source ni rien, j'ai juste indiqué créer moi une entité de persistance. je vais utiliser GTA comme j'utilise par défaut GTA et je n'ai spécifié aucun truc. Du coup, ici, par défaut, on va utiliser le Java Database qui est la base de données par défaut incluse avec le serveur. Et là, ce qu'il y a avec NetBeans, je peux configurer que la base de données peut être lancée en parallèle de mon serveur afin que je ne lance pas moi-même mon Java Database à chaque fois que je fais les tests. parce que moi, je pense productivité. Je ne vais pas faire ça manuellement. Du coup, ici, on a l'interface de gestion du serveur. On a les propriétés qui sont ici. Ici, je peux, par exemple, faire activer le déploiement du driver GDBC à chaque fois que je fais mon déploiement. Et ici, le truc qui est important, c'est le start de le gestion de Derby Server Database. OK. Ici, je ne vais pas sauvegarder la session. Ici, je vous montre mon password que je suis... Maintenant, je peux passer à l'étape suivante. Jusqu'à maintenant, je fais le boulot nécessaire. J'utilise les fonctionnalités et je n'ai utilisé aucun plugin jusqu'à maintenant. Je vais commencer à créer un UGB avec les Java Class. Je vais dire Simpson. Ici, on a souvent des problèmes pour choisir les noms d'UGB. Et on trouve souvent des projets people, manager, handler, people, je ne sais pas quoi, manager, handler, assistant. Et comme moi, je fais comme vous, je vais faire Simpson Manager. C'est une opportunité de parler pour l'architecture des applications qu'on fait. Généralement, quand on commence à faire des projets et des applications, chacun, quand il commence à bosser, il s'aperçoit qu'il a sa propre vision d'application, il a son propre pattern à la tête et qu'il a sa propre méthodologie de réalisation d'application. Et on trouve pas mal de patterns tels que le MVC. Vous utilisez le MVC pour les applications Java ? Ok. Moi, je vais utiliser un pattern qui s'appelle BCE, Boundary Control Entity. C'est un vieux pattern qui est en lien avec le MVC. La décision d'utiliser ça, c'est inspiré d'une vision exprimée par Adam Bien. C'est un vieux pattern mais qui focalise sur la bonne répartition selon fonctionnalité et nature d'objet dans les applications. Car quand l'application va devenir assez grosse, on ne va pas savoir quel composant mettre dans quel point. Là, ce que j'ai créé, c'est mon Entity dans mon Package Entity. Et je vais créer mes UGB dans mon Package, soi-disant Control. et la couche Boundary, je vais réserver le mécanisme Boundary, c'est pour toute exposition à l'extérieur. Pour le MVC, quand on fait du MVC à l'heure actuelle, si je vais faire un projet avec des services WebRest, je serai amené à faire mon interface REST dans la couche View qui est un peu un choix injustifiable. Pour ne pas dire que c'est un choix débile, mais l'exposition REST, ce n'est pas du View, mais c'est du Boundary. Le Boundary, c'est toute notion d'exposition vers le monde extérieur. On n'a plus la vision, parce qu'à l'époque de MVC, on n'a que la vision vue, GSF, je ne sais pas. Mais maintenant, on a plus la vision qui est Boundary. On a un interfaçage entre systèmes. Je ne sais pas, moi, si mon service WebRest va être utilisé par un client graphique ou par un autre système d'interfaçage. En fait, dans le choix de mettre des UGB en création des soi-disant DAO dans le contrôle, c'est un mauvais choix. Mais comme je n'ai pas un volet de contrôle énorme dans mon application, je vais mettre mes UGB dans le contrôle et je vais mettre mon exposition REST dans la partie Boundary. mais vous ne faites pas ça chez vous. Ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser comme je suis sur des UGB 3.2, j'ai besoin de dire juste, voilà, je suis stakers. voilà, j'ai un UGB. Pas d'interface, pas de rien, aucun message d'erreur, aucun, tout le monde sont content et c'est bon. OK, là, je vais faire tous les tutos et tout, je vais créer un entity manager. Voilà. Moi, je, voilà. Je vais commencer à faire, je vais faire deux méthodes ou trois méthodes, je vais faire le delete, je vais faire le save et je vais faire le list all pour l'objectif du service WebRest pour ne pas prendre beaucoup du tout. OK, ça, on va le save. Là, ce que j'ai, c'est un Simpson. Voilà, un Simpson entity. c'est difficile de créer beaucoup de GB. Pour les gens qui utilisent Spring comme choix technique, si vous avez des contraintes, vous êtes toléré. Si vous n'avez pas de contraintes, essayez de réviser l'état actuel des choses car c'est effrayant qu'on trouve des projets dont le choix technique dès le début c'est du Spring. ! C'est rein ... ... ... Merci. Je peux utiliser ma requête que j'ai créé, le findAll. En fait, dans mon entité, ce que j'ai créé à la base de snippets, je vais vous montrer également comment vous créez des snippets, c'est que j'ai spécifié le nom de la classe plus le nom de la requête à créer afin de ne pas tomber dans le problème d'avoir le findAll pour chaque entité et après au démarrage de l'application, au déploiement de la validation. En fait, il y aura un problème que j'ai le même nom de requête, jpql, qui existe dans beaucoup d'entités. Si je peux créer, par exemple, CreateNamedQuery, je peux spécifier. Voilà. Ici, on a une autre fonctionnalité de NetBeans, qui permet de me dire, voilà, c'est quoi les jpql qui ont été définis au sein de mon projet. Et là, j'ai commencé à taper et il me dit, voilà, t'as un Simpson.FindAllQuery. Ce que j'ai ici, c'est un projet que j'ai réalisé avant, c'est que j'ai tout le code source dedans. Je vais vous montrer, par exemple, pour ce truc-là. Ça, c'est l'exposition liste. Ça, le manager. Ça, c'est le genre de projet que NetBeans, c'est le genre de mécanisme que NetBeans me permet. Je peux, par exemple, avoir tous mes projets ouverts en parallèle sans avoir des problèmes de performance. On n'a pas parlé de performance côté mémoire. Si vous utilisez Eclipse Kepler, normalement, vous pleurez avec ce genre de truc. Moi, au boulot, j'utilise Kepler. Au moment que je commence à charger beaucoup de projets dans mon application, je fais le tour, je visite mon collègue et je fais le tour et après, je reprends le boulot afin que les projets soient chargés. Ce que j'ai ici, c'est que j'ai des projets qui sont ouverts, qui sont passés au temps réel. Si je fais des modifications dans un point XML de l'extérieur, NetBeans va détecter qu'il y a un changement qui va m'indiquer qu'il y a un problème. Donc, c'est un problème. Ok. Ici, ce que je vais faire c'est, euh, voilà, un type de requête, c'est c si vous avez des questions vous pouvez me poser la question quand vous voulez ça je vais faire je vais passer je vais créer aussi un find c c 6 10 10 12 13 C'est parti. Je vais faire autrement, je vais chercher par référence, je ne vais pas faire suppression sur l'entité, je vais faire référence. Je vais faire référence. Je vais supprimer un truc que je n'ai pas. Du coup, là, j'ai un BGB soi-disant complet. Il est prêt à être utilisé. J'ai les méthodes que j'ai besoin. Ce que je vais utiliser maintenant, je vais procéder de la même façon. Je vais créer le boundary pour exposer mon truc en service risque. Ce que j'ai, c'est que si vous pensez à vos projets d'une vision d'attachement à un idiot, moi, je vous invite aussi de ne pas être attaché à un idiot bien précis. Moi, déjà, j'ai essayé IntelliJ, j'ai essayé Eclipse, j'utilise avec beaucoup de trucs. Essayez de vous donner l'opportunité d'essayer un nouveau outil. Vous n'allez jamais changer d'avis quand vous essayez ce truc-là parce que vraiment, c'est top. Ok, je vais créer le... Au début, avant de commencer à créer, à m'exposer en REST, je vais commencer à configurer l'application, de déclarer que mon application, c'est une application qui comporte une configuration REST. Ce que je vais créer, c'est, je vais créer une application, j'accélérer cette configuration. Et là, je vais la mettre dans le root de mon cœur métier. Car c'est le root, c'est une classe qui ne concerne pas les composants, mais qui concerne l'application elle-même. Si je vais... Avant, je vais dire que c'est cette application-là. Et le path qui sera dans mes URL, qui va suivre le nom de l'application, c'est le préfixe REST, que je vais donner pour mon API REST. Là, je vais choisir API. Je vais choisir REST. Là, ce que j'ai fait, c'est, j'ai dit, voilà, mon application, elle est une application, j'ai une exposition REST de mes fonctionnalités. Ce qu'on va voir après, on va voir des trucs très intéressants, des supports très intéressants de NetBeans. REST. Je vais commencer à créer ça. Je vais créer les... le... 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 REST. REST. Je vais mettre ça dans mon truc Benderie. Pas quelques Benderie. OK. Ce que je fais, c'est que je peux définir un accès REST pour le composant qui englobe les méthodes, ou bien je peux définir un accès URL pour chaque méthode bien définie, ou bien je peux mettre les deux. Moi, c'est... j'ai que... exposition REST. Directement, je vais exposer le cœur de mon métier. J'ai pas besoin de beaucoup d'aborescence pour gérer ça. Du coup, par exemple, je fais créer une méthode de public... public... On va parler de réponse. OK. On va parler de... Euh... public... fin d'eau. Ça permet de retenir une liste. Fin d'eau. Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on fait... Habituellement, c'est ce qu'on fait, c'est de... Je vais injecter ici mon... mon UGB. Le Samsung Sousse. Le Samsung Sousse. Le Samsung Sousse. Le Samsung Sousse. ça tu l'avais pas compris si tu es prêté 5 secondes je vais les laisser lui voilà ici ce qu'il me dit c'est que c'est un point d'injection les points d'injection je sais pas si vous avez assisté récemment à la soirée cdi dans le paris de jeu mais ça ici on va bosser sur du gpi sur du cdi 1.1 du coup ici on va déclarer dans notre projet le binz.xml ce qu'il y a ici au niveau de cdi 1.1 c'est que j'ai deux modes de découverte de bim j'ai un mode annotated c'est que le moteur de passing cdi quand il va charger son contexte il va chercher tous les tous les composants qui sont annotés qui sont annotés avec diverses annotations pour les mettre dans le contexte mais moi je vais utiliser un autre mode qui est plus adapté que le mode all le mode all ça permet d'analyser tous les composants il permet de d'injecter tout de mettre dans d'autres tous les composants injectables apparemment à partir de la version 2.0 on va plus parler de ce mécanisme là mais ça c'est des rumeurs la méthode créé c'est au niveau reste on a on a on a pas mal de verbes http par deux verbes http et ici que que ça commence les normes et les standards de création d'entités en fait quand on utilisait avant du html on faisait deux types de verbes essentiellement on faisait du post pour les formulaires on faisait du gate pour avoir les pour avoir le résultat du serveur soit pour un page ou pour une ressource ce qu'on va faire c'est qu'on va attribuer comme le standard le post pour la création et pas le guide pour la création et on va associer le le delete pour le débit et on va associer le guide pour le final comme comme les les standards et comme on parle en parlant de standard là ce que moi je retourne ici c'est un simpson en fait quand je quand je m'interagis avec un service web reste ce que j'attends de recevoir on oublie que moi je suis un développeur java mon interlocuteur qui est le tir qui va consommer mon service web reste n'est pas nécessairement de la même vision que moi par exemple dans le cas où j'ai du anglais rgs pour le retourner un simpson c'est pas c'est pas c'est pas cohérent avec ce qu'il attend ce qu'on attend d'un service web reste c'est une réponse c'est vrai que ce simpson va être passé par un moteur qui va être retourné sur un format que le le client comprend mais côté standard ce que je fais c'est ce n'est pas cohérent avec avec la norme des choses par exemple ici ce que je peux faire c'est c'est retourner le simpson mais le type de la réponse de ma méthode c'est pas un simpson mais c'est une réponse et c'est dans la réponse qu'on va intégrer le simpson qui sera ajouté du coup ici ici ce que je vais faire c'est le c'est un poste je vais annoter ma méthode poste du coup les demandes poste vont être redirigé sur cette ressource là je vais aussi appeler ma ressource et ici je vais retourner une ressource une réponse pardon et ce que je vais prendre ce que je vais prendre en ce que je vais prendre en météo de un poste c'est le client il va m'envoyer un poste dans le badi de sa requête de sa requête http le l'objet simpson acclire uting THIS trouve c'est dure deux c'est je vais voir les résultats ça C'est parti. C'est parti. Je peux retourner par exemple pour le save. Dans le cas de save, je pense que ce sera une mauvaise idée de retourner carrément l'objet créé. Mais je peux retourner par exemple l'ID de l'objet créé. Voilà, pour dire votre ressource a été créée sur cette ID-là. Et dans les standards, si vous cherchez les standards de HTTP, au moment de création d'interaction avec un service web, quand je fais un post et je crée une entité, ce que j'attends comme réponse, c'est l'URL du nouveau élément créé. Du coup, c'est une concatération entre le PAF du service web REST plus l'ID de l'entité créée. Ce que je vais retourner ici, c'est que je vais retourner juste OK et voilà, l'entité a été créée. Je vais retourner par exemple, je vais retourner une réponse. Je vais retourner ici. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'API REST pour inclure mon objet à retourner sans, ici ça manque le verbe ADGET. Enfin de... Ici, la méthode respecte les normes et les standards d'utilisation et de création. Je pouvais retourner directement, faire un return les standards directement et je retourne immédiatement l'objet. Mais que le client, si le client est strict dans le format des données qu'il va recevoir, il va... Il s'attend ici de recevoir l'ID de l'objet qui a été créé. Alors que si je retourne moi immédiatement l'objet, je l'oblige à extraire l'ID de l'objet retourné, plus de faire la concaténation à sa part. Alors que moi je suis dans le volet serveur, normalement c'est moi qui gère ça. Et ça c'est plus adéquat avec les standards. Pour le DELETE, on va utiliser le PASS PARAM. En fait, ce qui est utilisé quand on fait un DELETE, on a le service web, on fait à la fin, on ajoute l'ID du composant à supprimer et on exécute la requête HTTP avec le verbe DELETE. Du coup, l'URL reçue du serveur comporte à la fin en paramètre l'ID de l'objet à supprimer. Du coup, ici dans le PASS, ce que j'ai dans le PASS, c'est que j'ai un accès paramétri. Je vais parler de ceci et je vais montrer le code pour l'angular.js. et je vais juste développer ceci. OK. Donc, c'est... Pardon. Excusez-moi. PASS PARAM. OK. Du coup, ça va continuer à... je vais continuer à travailler de la même façon. Ici, je vais récupérer l'ID et c'est un verbe DELETE qui va être exprimé. Ici. Du coup, ici, je continue à appliquer le même enchaînement et je vais avoir totalement mon projet qui est prêt. Juste ici, pour la création, ce que je peux ajouter ici, je peux ajouter un ATVALID. C'est que j'intègre le mécanisme de validation qu'on a dit qu'on va anticiper la validation le plus tôt possible afin de ne pas embêter le serveur après pour faire la validation. Et comme j'ai le projet qui est déjà... j'ai d'autres projets qui sont déjà faits, je vais vous montrer ici dans l'exemple, l'exemple de code que j'ai fait. J'ai ajouté pas mal de configurations pour mon application. En fait, si vous avez travaillé avant avec le service WebRest, cette configuration-là est nécessaire pour faire tourner un service WebRest, pour faire les opérations croutes. Il y a un problème rencontré sur pas mal de monde pour les services WebRest. On appelle ça le CORS. Le CORS, c'est le CORS origine ressource... je sais pas quoi. C'est un problème qui rencontre l'accès entre domaines. Si, par exemple, moi, j'héberge mon service Web sur une autre machine et que mon application, que mon client essaie d'accéder, il rencontre souvent des problèmes au niveau des headers retournés par le serveur. Ici, il y a le snippet du code sur pas mal de sites. Ici, ce que je fais, c'est que je crée un intercepteur de requêtes. Je crée un provider qui permet de contenir un response filter. C'est que, ici, je filtre les requêtes et j'ajoute dans les headers cette configuration-là pour permettre à... En fait, c'est exact, c'est... c'est ça. C'est ça que j'ajoute dans les requêtes. Et afin de les retourner à mon service qui va s'occuper de ce parsing-là. Je vais passer vite fait à parler de AngularJS et du support d'AngularJS dans les services, dans NetBeans. En fait, de la même façon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un snippet qui permet... qui contient une structure d'application AngularJS qui permet de récupérer des données à partir de... Là, c'est le code HTML. Là, ce que je définis, c'est par défaut le nom de l'application. Ici, j'ai défini un customer controller. En fait, le mécanisme d'AngularJS, c'est que j'ai une application, j'ai un code HTML. Je choisis la route, la balise HTML. Je dis que c'est une application AngularJS. Ça, c'est... ça permet d'indiquer au browser que c'est une application AngularJS. Du coup, il va déléguer le parsing des directives qui sont avec le préfixe ng au composant AngularJS qui va le trouver. Ici, j'ai... Hein ? C'est AngularJS qui est passionné. Oui. AngularJS, ici, je dois intégrer le jar AngularJS. Ici, j'ai intégré AngularJS dans mon snippet. Du coup, au moment de démarrage de l'application, il y aura chargement des... Au moment de chargement de la page... Excusez-moi si tu veux pas jouer. C'est... tous les jarres sont... tous les fichiers JavaScript sont chargés. Et après, on commence le parsing de l'application. Quand on... quand on rencontre des balises, des directives qui commencent par ng, on va déléguer ça au moteur qui est inclus dans le... qui est chargé à partir du Angular min en JavaScript. Ce qui va se passer qu'il y a les... les directives Angular qui vont commencer à être parsées. Si par exemple, ici, le ng Angular va être délégué au composant parseur Angular qui va vérifier c'est quoi le customer control qui est ici. NetBeans possède un bon... une bonne intégration avec les directives Angular. Par exemple, il suffit de... de commencer à taper ng... de commencer à taper ng... Il va me dire tous les... tous les balises qui sont chargées au niveau de... de l'API... AngularJS chargé dans NetBeans. NetBeans supporte à l'heure actuelle la version 1.3 de AngularJS. Et pour les versions ultérieures, on va continuer à faire le support complet pour les autres versions. Aussi, quand on... quand on... quand on parle d'AngularJS, on parle de fonctionnalités... On parle de fonctionnalités JavaScript. Ce qu'on a, c'est qu'on a le highlighting de mon code JavaScript. C'est comme si je bosse dans un IDE destiné orienté web. Bah j'ai du highlighting pour les... les variables, les noms, les... Et si j'ai une variable qui n'est pas déclarée ou j'ai un mauvais... un mauvais problème de typage... Bah on va m'introduire c'est quoi le... c'est quoi le problème que... que j'ai eu. Autre que ça, c'est juste un peu... c'est juste pour dire que... Pour décrire le cycle de vie, de réalisation de projet. Moi ce que... ce que je fais, c'est que j'ai réalisé, from sketch, ce projet. La présentation, moi au début j'ai estimé que ça sera plus que 45 minutes. Mais... Durant toute la réalisation, j'ai utilisé aucun composant externe pour tester mon application. J'ai utilisé du NetBeans, du Payara, etc. J'ai utilisé le... J'ai utilisé même le... pour ne pas utiliser le browser, j'ai utilisé un client... Java standard, JUnit, pour faire mes manipulations avec mon serveur Payara. J'ai utilisé le화� Facciamo son travail...